Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daffrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va. Il y a la forme. Oui. Alors, l'histoire nous amène où ? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un événement en particulier, mais nous allons plutôt rendre un hommage à une figure qui nous a quittés le lundi 14 novembre dernier. C'est vraiment l'un des plus grands savants d'origine africaine que le monde ait connu jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, après Cheikh Anta Diop, c'était vraiment la seconde figure, la meilleure connaisseur de l'histoire africaine ou des africanités, comme on dit souvent. Il s'agit du chercheur d'origine guadeloupéenne qui s'appelle Nyo Seré Kalala Omo Tunde, que tout le monde qui avait d'abord pour nom Jean-Philippe Corveau, puisqu'il est guadeloupéen, c'est un Nyo Seré Kalala Omo Tunde, était un égyptologue, chercheur en histoire, spécialiste des sciences et mathématiques africaines et des humanités classiques africaines. Et donc, il a disparu de suite d'un accident vasculaire. Il faut se rappeler que ce dernier était présent au Cameroun du 24 au 27 octobre, où il avait animé différentes conférences dont la thématique était liée sur les liens entre, enfin sur le, ou dans lesquels il prenait une connexion de la jeunesse africaine avec les mathématiques africaines. Et puis, il prenait surtout, à travers ça, à travers l'utilisation des mathématiques, il savait que la science pouvait être le meilleur moyen de faire la démonstration d'un certain nombre d'idées reçues qui sont encore extrêmement ancrées dans nos sociétés, idées reçues quant à la place du noir dans l'histoire de l'humanité. Un peu comme chez Cantadiop, donc je pense que c'était jusqu'à présent l'un des meilleurs disciples, puisque lui, pour moi, il a prolongé le travail qui avait commencé par Cheikh Cantadiop dans les années 60 et 70, parce que lui aussi, il a énormément écrit, notamment sur les Africains et leur place dans l'histoire, notamment un certain nombre d'ouvrages comme l'origine négro-africaine du savoir grec, paru en 2000 aux éditions Ménébuc, on a La traite négrière européenne, Vérité et mensonge, on a paru en 2003, on a Discours afrocentriste sur l'alignation culturelle, paru en 2006, et on a Histoire de l'esclavage, Critique du discours eurocentriste, paru en 2008. Tous ces livres-là sont édités aux éditions Ménébuc. Et puis, il y a toute une série de publications universitaires, parce qu'il était enseignant aussi, comme je l'ai dit. Et donc, lui, c'était un fervent défenseur de l'afrocentrisme, c'est-à-dire ces ensembles de thèses qui replacent, qui resituent l'homme noir dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on a toujours, et ça, c'est resté dans même l'idée des noirs, qu'on a fait grâce à la religion, parce que la religion a aliéné les populations africaines, et Jean-Philippe Nusere Kalala Omotoundé était devenu célèbre au début des années 2000, parce qu'il avait fait une thèse démentant que les religions monothéistes, à savoir les religions l'islam, les religions le christianisme, sont des religions qui sont issues de religions africaines. En réalité, ces religions qui sont dites révélées ne sont en réalité qu'une reproduction de religions qui existaient déjà sous l'Égypte antique. Et donc, pour lui, le fait d'être chrétien et faire croire que ce sont les Juifs ou que ce sont les Arabes qui aient été au premier contact de Dieu, pour lui, c'était des contre-vérités. L'Africain a toujours été connecté avec Dieu. Et donc, c'est cette thèse-là, en réalité, qu'il avait particulièrement rendue célèbre, notamment auprès des communautés noires, qu'elles soient africaines ou de la diaspora. Et puis donc, depuis, c'était un voyageur inlassable qui parcourait le monde entier pour expliquer aux jeunes noirs, non seulement les contre-vérités que l'on aura assénés régulièrement concernant l'esclavage, concernant la traite négrière, concernant la colonisation. Et tout ça avait un seul but, c'est déjà de révéler conscience pour que les Africains prennent véritablement la plénitude, enfin, prennent véritablement conscience que ce que l'on leur dit, c'est-à-dire que la place dans laquelle on veut les placer en arrière-plan, en réalité, en donnant toute une série de justificatifs qui sont totalement faux d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique. Et donc ça, pour lui, c'était justement l'élément qui doit déclencher, si tu veux, le réveil des consciences africaines. Et lui, il est allé très loin. Il s'appelait à sa naissance, son patronyme, c'était Jean-Philippe Corveau, puis il avait estimé que Jean-Philippe Corveau ne le reliait pas suffisamment à ses origines africaines, un peu comme Malcolm X. Malcolm s'appelait Malcolm Little, mais il a vu que Little, c'était le nom que lui avait donné, enfin, c'était le nom donné par les esclavagistes. Et donc il va changer Little par XX comme étant l'inconnu mathématique. Donc lui, ne connaissant pas ses origines africaines, il ne connaissait pas son vrai nom d'Africain. Et donc il a remplacé ce nom Little par la variable mathématique X. Et donc Jean-Philippe Corveau, lui aussi, avait décidé de changer son nom. Donc dans un premier temps, il avait enlevé Corveau par Omotundé, puis Omotundé qui est un nom d'origine camonaise, et puis il va alors y adjoindre un autre Kalala. Kalala, en fait, c'est en quelque sorte l'organe chez certaines tribus de République démocratique du Congo où on allait, où on venait régler les conflits sur le plan traditionnel. Et puis il va y adjoindre un nom d'origine égyptienne, Nusere. Et donc il s'appelait, au moment de son départ, Nusere Kalala Omotundé. Et donc j'invite vraiment les gens qui veulent s'intéresser à la vraie histoire des Noirs. Il faut le dire, l'histoire, elle est dynamique. Et l'histoire, en réalité, il faut que l'on se l'approprie. C'est-à-dire que nous-mêmes devons écrire notre histoire. Nous ne devons pas continuer à écrire notre histoire en nous basant sur les récits d'autres historiens qui n'ont absolument aucune racine avec les nôtres et qui n'ont donc pas l'intention de nous réhabiliter sur le plan historien, nous replacer véritablement à notre place dans l'histoire. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait des savants, notamment pour moi le tout premier d'entre eux, c'est Cheikh Anta Diop, qui avait commencé ce travail-là. Et malheureusement, il y a une coïncidence un peu macabre, lugubre. Il faut savoir que lorsque Cheikh Anta Diop décède le 24 janvier 1986, il revenait aussi d'une conférence qu'il avait animée au Cameroun le 8 et le 9 janvier de la même année-là. Donc c'est une terrible coïncidence. Mais derrière, ça peut aussi dire qu'il y a véritablement une grande connexion entre ces deux grands esprits-là, Cheikh Anta Diop et Nusere Kalala Oumotoundé. Donc vraiment, j'invite les gens à d'abord lire Cheikh Anta Diop parce que ça va leur permettre de changer totalement de mode de pensée. Ils vont changer l'approche qu'ils auront d'eux-mêmes en tant qu'Africains, de l'image qu'ils auront d'eux-mêmes en tant qu'Africains. Et je les invite aussi à suivre de nombreuses vidéos, de conférences qui sont présentes sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres. Et aussi de lire les livres de Nusere Kalala Oumotoundé, qui étaient reconnus par ses pères comme un véritable égyptologue, un véritable expert des histoires des humanités africaines, comme on dit souvent, c'est-à-dire l'ensemble des connexions qu'il y a entre les populations africaines aujourd'hui et les populations originelles qui datent de la période de l'Égypte antique. Ça va leur permettre de comprendre comment est-ce que, parce que souvent beaucoup de gens se posent la question, oui, mais si nous on a brillé sur le monde pendant une époque, comment expliquer que nous nous retrouvions aujourd'hui dans cette position-là ? Oui, il y a des raisons et c'est pour ça que je vous invite à lire, par exemple, Nation d'Agriculture, qui explique véritablement comment est-ce qu'il y a eu cette dislocation des empires égyptiens pour ensuite entraîner cette espèce d'ébranlement des populations noires. Mais derrière, il y a eu aussi d'autres grands royaumes qui vont ensuite, lorsque l'Égypte doit quitter la zone de la Méditerranée, les Noirs vont, enfin, du Soudan, ils vont d'abord migrer, suivre le Nil jusqu'à la Méditerranée, et ensuite, une autre partie va redescendre un peu plus au sud. Et donc, il y a des historiens africains, dont Niosere Kalalo Motoundé et bien d'autres encore, Théophile Obinga, d'autres égyptologues, il y en a beaucoup, qui travaillent justement à, si tu veux, exhumés à travers des études sérieuses, scientifiques, historiques. Parce qu'il faut vraiment comprendre que, dans cette bataille de l'histoire, c'est une bataille de la culture. Et la réhabilitation de l'homme noir ne se fera pas sans véritablement lutte, sans une vraie lutte, une vraie lutte intellectuelle au sens du terme. Parce que Cheikh Antadiop ne faisait pas des affirmations gratuites. Et pour lui, la science était justement l'outil des Alpes qui doit permettre aux noirs de faire la démonstration de la mauvaise foi de certains historiens qui, au cours de l'histoire, ont falsifié cette histoire-là, notamment l'histoire des noirs, pour essayer de reléguer l'individu de l'homme noir au troisième ou au quatrième plan de la société. Donc, véritablement, c'est une grosse perte pour l'Afrique et pour l'ensemble de la diaspora africaine. Mais, grâce à l'écriture, il survivra à travers ses livres, il survivra à travers ses vidéos. Et donc, je rends véritablement hommage à cet homme-là qui, durant le peu d'années qu'il aura passé sur Terre, parce qu'il est mort quand même, il avait à peine une cinquantaine d'années. Et donc, malgré ça, il a battu un travail immense. Et ce travail immense-là doit maintenant servir de base pour d'autres, pour prendre le relais comme, lui, il l'avait fait à l'issue de la disparition de chez Cantadiol. Merci, Jean-Paul, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On fait un tour en publicité. On se retrouve juste derrière. Le Dark Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.